... Bonjour et bienvenue à Bruxelles, dans le cadre de la Bruxelles Art Fair, la Braffa. Au fil des années, la Braffa s'est imposée parmi les rendez-vous culturels incontournables du mois de janvier en Europe. Pour son édition 2017, qui se tient à Tour et Taxi ici à Bruxelles, elle réunit 132 galériens marchands d'art originaires de 16 pays. Parmi lesquels, 13 nouveaux noms. Un chiffre stable par rapport à son édition antérieure. Archéologie, bijoux, peintures, sculptures, mobiliers, céramiques, objets d'art et haute création contemporaine requerceront plus de 4 millénaires d'histoires de l'art reparties sur tous les continents. Pour l'édition 2007, à la Braffa, sur la gré marquement, se retrouvait une sélection de pièces de verrie muranaise, des pièces iconiques entre les années 1920 et les années 1960. Donc nous avons des pièces qui sont représentatives des plus importantes manufactures qui ont existé sur l'île de Murano et bien évidemment des travaux ou des créations de différents artistes ou architectes de renommée internationale. Pour cette édition, l'invité d'honneur est le célèbre artiste d'art et cinétique, Julio Leparc, qui présente ici quelques œuvres monumentales. A noter que l'édition 2016 s'était refermée sur un record d'affluence avec plus de 58 millions de visiteurs accueillis. Pour cette année, l'objectif des organisateurs n'est pas de faire plus, mais de faire mieux. Nous venons à la rencontre d'Anna Bailly, de la galerie Bailly, qui est l'une des rares galeries suisses présentes à la Braffa. Bonjour, Anna. Bonjour. Quelles sont vos impressions pour cette édition 2017 de la Braffa ? Cette année, on a la chance d'avoir une plus grande stand. Du coup, on peut mettre beaucoup plus d'œuvres, vraiment séparer la partie impressionniste moderne et puis la partie contemporaine post-guerre. Et du coup, les gens ont remarqué tout de suite quand ça a grandi. Il y a un très, très bon accueil. C'est le Belge, je pense. Les clients Belges sont toujours très, très, très gentils. Et même parmi les autres marchands, les autres galeristes, tout le monde est heureux d'être là. Et ça commence bien. Ça commence vraiment bien. Il ne s'agira donc pas d'égaler ni de dépasser ce record, mais d'améliorer encore la qualité globale de la manifestation. Depuis Bruxelles, je suis Thierry Dime pour la rédaction du Monde économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada